Salut à tous et bienvenue sur Esprit Serendipité, le podcast dédié au développement personnel et spirituel. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la sorcellerie moderne, que veut dire être une sorcière aujourd'hui, comment se manifeste la magie et quels sont les différents types de sorcellerie qui existent. C'est ce que l'on va voir dans ce 31e épisode. Bienvenue dans ce 31e épisode, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous avez écouté l'épisode 25 sur l'histoire des sorcières, vous savez que je prévoyais de faire justement un deuxième épisode sur la sorcellerie, mais moderne. Alors vous avez très certainement dû le remarquer sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus cette « mode » des sorcières, les cristaux, les rituels de lune, le tarot, le pendule. Et je trouvais important d'expliquer ce phénomène, le sens derrière tout ça, et aussi d'expliquer concrètement ce que ça veut dire être une sorcière moderne de nos jours. Donc sans plus attendre, lançons-nous dans cet épisode. Si je fais cet épisode aujourd'hui, après celui de l'histoire des sorcières, c'est parce qu'il est important de savoir d'où l'on part, de connaître ces femmes qui ont été accusées de sorcellerie, parce qu'elles étaient trop indépendantes, libres, parce que c'était des femmes guérisseuses, intuitives, ou tout simplement connectées à la nature. Bizarrement, aujourd'hui encore, parfois, on trouve bizarre les femmes qui se mettent trop en avant, les femmes trop indépendantes, qui préfèrent consacrer leur temps à leur carrière professionnelle plutôt que d'avoir des enfants, les femmes qui s'intéressent et s'intègrent à la politique, ou qui deviennent directrices de sociétés majoritairement masculines. Et oui, même aujourd'hui, ça reste encore parfois des choses qui étonnent. Le livre de Mona Cholet, qui s'intitule « Sorcières, la puissance invaincue des femmes » donne d'ailleurs une très bonne analyse sociétale à ce propos. Je vous conseille vivement de lire ce livre, s'il vous intéresse. Je mettrai toutes les informations en barre de description. Bref, en tout cas, dans n'importe quelle période de notre existence, être une femme, c'est un peu être une sorcière de base. On est profondément lié au cycle de la lune, avec notre cycle menstruel. Nos intuitions sont fortes, nous savons être vulnérables, exprimer nos émotions ouvertement, mais nous pouvons aussi être incroyablement fortes et prendre plusieurs rôles quand c'est nécessaire. Les femmes ont un pouvoir immense, et c'est vrai qu'il est très facile de comprendre le lien entre sorcière et femme. Alors oui, mais concrètement, c'est quoi être une sorcière ? De mon point de vue, et après avoir lu plusieurs livres, écouté beaucoup de podcasts, de vidéos, lu beaucoup d'articles, etc. Être une sorcière, c'est simplement être connectée à son corps, ses intuitions, c'est comprendre notre lien profond avec tout ce qui nous entoure, la nature, l'univers, le divin, comprendre que l'on fait partie d'un grand tout et que tout est lié. C'est avoir conscience de son pouvoir personnel et de l'impact que l'on a sur tout ce qui nous entoure. C'est un état d'esprit, mais c'est aussi un état physique, un mode de vie même, je dirais. Et concernant le lien entre sorcellerie et féminisme, alors ça n'a pas vraiment à voir en fait avec ça, parce qu'être une sorcière, c'est déjà l'être pour soi, sans forcément voir plus grand, du point de vue de la société. Mais c'est vrai que le 95% des femmes qui se disent sorcières se disent également féministes. Il y a des femmes qui utilisent leur pouvoir personnel pour contribuer à faire évoluer la société de manière active, en prenant part à, je sais pas moi, des manifestations, et d'autres qui y contribuent, seules, chez elles, simplement en travaillant sur elles-mêmes, sur leur schéma de comportement, en s'instruisant aussi, en méditant, en apprenant à s'aimer et à s'accepter, et c'est très bien ainsi. D'ailleurs, on connaît tous la citation qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Donc n'importe quel changement extérieur commence par une évolution intérieure. Travailler notre monde intérieur et notre projection vers le monde est le début. Chaque personne contribue à enrichir ce monde à sa façon et personne ne devrait être critiqué pour ça. On en revient au principe de liberté qui est extrêmement important dans la sorcellerie. Ce qui, personnellement, me fait sentir sorcière, c'est mon rapport au monde, ma vision de la vie, ma vision des autres, mes émotions, comment je les gère. C'est les moments où je médite, les moments où je suis seule avec moi-même, mais aussi entourée des autres. Quand je tire mon tarot, quand j'utilise mon pendule ou mes cristaux, quand je me promène dans la forêt, quand je fais mes rituels de lune, quand j'utilise la loi d'attraction pour attirer ce que je veux à moi, quand je transcende mon égo pour agir avec compassion dans les moments où j'aurais envie de ne pas le faire. Mais comme je le disais avant, être une sorcière, c'est être libre. Ce qui me fera me sentir sorcière, moi, sera totalement différent pour d'autres femmes. La liberté, c'est tout ce qui compte. Alors, quelle place prend la magie et les sortilèges là-dedans ? La magie, elle est partout. Elle est partout dans notre vie de tous les jours. La magie, c'est déjà d'avoir un corps qui vit, qui peut vivre des expériences, notre souffle qui entre et sort de nos poumons, nos yeux, nos oreilles, notre bouche, nos émotions, nos intuitions, nos pensées, nos sentiments. La nature aussi, elle est magique. Les tournesols qui suivent le soleil, les fleurs qui se ferment la nuit et s'ouvrent le jour, le soleil qui se lève chaque matin, la lune qui est toujours présente, le vent, la pluie, la neige, la chaleur. La magie se trouve dans toutes ces petites choses. Quand on veut apprendre à utiliser la magie, c'est important de se rendre compte qu'elle est partout, que ce n'est pas quelque chose que l'on crée nous-mêmes, mais plutôt une énergie présente constamment autour de nous et à l'intérieur de nous, et que l'on dirige vers où on veut. C'est pour ça que, pour moi, la magie noire ou blanche, c'est la même énergie. Elle est juste dirigée vers des choses différentes. On peut utiliser son pouvoir personnel pour faire du bien, comme pour faire du mal et détruire autrui. Mais dans tous les cas, ça nous reviendra en plein dans la face. Donc c'est une mauvaise idée. Donc à vous de savoir où vous dirigez cette énergie. Faire des choses positives qui vous feront du bien ou faire du négatif, c'est à vous de savoir. La magie, en très simplifié, c'est une intention couplée avec de l'énergie. Je vais revenir sur la magie et les sortilèges un peu plus tard, mais j'aimerais vous parler des différents types de sorcellerie qui existent. Je ne vais pas tous les citer, parce que pour être honnête, je ne les connais pas tous non plus. Mais je vais vous en donner quelques-uns, les plus connus, on va dire. Le premier courant que je vais vous citer est celui de la sorcellerie verte. La sorcellerie verte s'appuie essentiellement sur la nature. Une sorcière verte est quelqu'un qui travaille avec les éléments, les esprits de la terre et tout ce qui est vert. La sorcellerie verte, c'est reconnaître que tout a un esprit. Elles aiment les plantes, se soigner avec, elles s'intéressent à l'herboristerie, à l'aromathérapie. Bref, toutes les médecines en lien avec la nature. Le deuxième type de sorcellerie est la sorcellerie culinaire. Et oui, ça existe aussi. C'est un genre de sorcellerie qui consiste à utiliser les aliments pour créer des plats, que ce soit pour le quotidien ou pour des fêtes, des cérémonies. Il va s'agir de marier les épices, les saveurs. C'est tout un mélange harmonieux qui s'opère en cuisine, mais c'est aussi consommé en conscience, selon la provenance, l'énergie des aliments, etc. Le troisième courant de sorcellerie, c'est la sorcellerie héréditaire. C'est un type de sorcellerie assez précis, vu qu'il s'agit de reprendre simplement les rituels, les formes de divination que les grands-parents et nos ancêtres avaient déjà. C'est souvent des choses qui se passent de génération en génération, que ce soit des dons, mais aussi, je sais pas, des vieux grimoires ou des livres à noter. En quatrième, il y a la Wicca. La Wicca, elle est considérée comme une religion inspirée des croyances celtiques. Elle va s'inscrire dans le mouvement du néo-paganisme, et c'est une sorte de sorcellerie qui honore la nature aussi, mais aussi les animaux et les êtres humains en général. Dans les rituels de la Wicca, on honore le féminin sacré, et le masculin sacré aussi. Les sorcières Wicca ont un livre, un peu de référence, qu'ils appellent le livre des ombres. Mais c'est pas réellement comme une bible, c'est plutôt comme un journal intime que chaque sorcière possède, où on écrit ce qu'on ressent, les différents rituels, les incantations, mais qui est propre à chaque personne. Ils vénèrent principalement la lune et le soleil, qu'ils considèrent comme des dieux. Les sorcières Wicca obéissent à deux règles principales. La première est, si ça ne fait de mal à personne, fais ce que tu veux. Et la deuxième, c'est la règle du triple retour. En gros, tout bien et tout mal que tu feras, te reviendra en trois fois. En cinquième, il y a la magie du chaos. L'objectif des sorcières qui pratiquent la magie du chaos est de maîtriser leur inconscient. En fait, ils vont utiliser certaines choses pouvant modifier leur état de conscience pour atteindre justement l'inconscient, qui est beaucoup plus puissant que le conscient. Elles peuvent le faire par exemple via des techniques respiratoires, via la relaxation musculaire, des émotions intenses, etc. Pour les personnes qui pratiquent la magie du chaos, le principe central est la croyance. Pour elles, c'est la croyance qui permet d'obtenir les effets désirés. Pour elles, rien n'a vraiment une vérité absolue, mais tout est à manipuler dans le but que l'inconscient croit quelque chose. Et donc là, ça aura vraiment un véritable impact. Comme par exemple avec la création de sigils ou de seaux en français, qui en fait sont des figures graphiques qui représentent en magie un être ou une intention magique. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais si vous avez envie que je vous en parle davantage, n'hésitez pas à me le dire. En sixième, il y a la sorcellerie éclectique. C'est le dernier type dont j'aimerais vous parler et c'est en fait l'association de plein de pratiques, de styles de magie différents que l'on assemble selon ses envies pour en faire son propre type de sorcellerie, selon vos passions, votre culture, vos croyances. Donc par exemple, vous pourriez associer de la sorcellerie verte à la culinaire. Les sorcières éclectiques ne vont pas suivre une route toute tracée, elles vont créer la leur. C'est personnellement le type qui me parle le plus car j'aime bien, on va dire, piocher ici et là des choses qui me parlent autant dans la sorcellerie verte que dans la wicca. Mais je ne me considère ni comme l'un ni comme l'autre, alors la sorcellerie éclectique me parle vraiment beaucoup à moi personnellement. Voilà pour les six types de sorcellerie les plus courants. Comme je disais, il y en a d'autres, mais je ne vais pas en parler parce que je ne les connais pas spécialement et je ne veux pas trop dire de bêtises ou manquer de respect, alors mieux vaut que je m'arrête ici. Un autre point que j'aimerais aborder avant de revenir sur les sorts et la magie en général, c'est la question des covens. Comme dans toutes les religions, il existe des endroits de rassemblement, on va dire. Un coven est un groupe de sorcières officiel qui va pratiquer la magie pour célébrer par exemple les fêtes typiques comme Yule qui est le solstice d'hiver ou Samayn qui est Halloween ou simplement pour faire les rituels de lune. C'est une décision personnelle, mais vous n'êtes absolument pas obligé d'adhérer à un coven pour pratiquer. C'est seulement si vous aimez un peu plus les choses structurées et avoir des personnes qui ont le même intérêt. Personnellement, je n'en fais pas partie et je n'en vois pas trop l'intérêt, mais je sais qu'il existe aussi des petits groupes moins officiels qui se réunissent quand même pour certaines occasions. Voilà, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous parle. Bon, revenons-en à la magie en général parce que je suis sûre que ça vous intrigue pas mal. Comme je le disais plus haut, un sort que l'on jette, c'est simplement de l'énergie couplée à une intention. Donc on va diriger notre énergie vers un objectif. Alors bon, évidemment ça ne fera pas comme dans Harry Potter avec des étincelles partout, c'est bien plus subtil que ça, mais ça marche. On peut jeter un sort avec une incantation, de la visualisation ou en utilisant des supports comme des cristaux, des plantes, des bougies. Et comme je le disais avant, tout est magie. Tout ce qui est autour de vous est magique. On ne le voit simplement pas comme ça, en tout cas surtout ceux qui n'y croient pas. Vos mots ont énormément de pouvoir. Quand vous parlez en bien, vous dirigez votre énergie vers une chose positive, alors vous créez du positif. Et l'inverse sera aussi comme ça. Vous avez énormément de pouvoir. Vous êtes magique. Alors même si on peut utiliser des supports comme je disais, des cristaux, des bougies, etc. Le pouvoir vient de vous et de votre intention. Il y a différentes façons de pratiquer la magie. Quand on souhaite par exemple nettoyer énergétiquement une pièce, une personne, un objet, on va utiliser la fumigation. On va utiliser de la fumée sacrée pour nettoyer. C'est une forme de magie. Il existe beaucoup de variétés de plantes et d'encens qui peuvent purifier. Par exemple, la sauge, le palo santo, le cèdre, le romarin, tout dépend de ce que vous avez besoin. La sauge n'a par exemple pas le même effet que le palo santo. Et en fait, vous allez allumer votre plante ou encens, ouvrir vos fenêtres et poser une intention pendant que vous passez la fumée partout dans votre maison ou dans la pièce que vous souhaitez purifier ou bien sur l'objet. L'intention pourra être par exemple, je purifie cet espace de toute énergie qui n'agit pas en ma faveur. Voilà. Mais c'est tout à fait adaptable. Il n'y a pas de règle exacte. Il faut simplement faire les choses qui vous parlent. Si ça vous intéresse, je pourrais faire un épisode plus complet sur les méthodes de protection et de nettoyage énergétique. Une autre manière de pratiquer la magie, c'est avec les talismans. Les talismans, c'est simplement un objet chargé d'une intention. Il peut s'agir de n'importe quel objet. Un collier, une pièce de monnaie, un porte-clé, un cristal, un vêtement particulier. Les bijoux sont généralement bien appréciés pour ça parce que justement, ils sont très facilement transportables avec soi. Et là, le but, ça va être déjà de purifier l'objet en question avec la fumigation, puis d'y placer une intention. Pour le faire, je vous conseille de vous asseoir avec l'objet en question, de fermer les yeux et de méditer quelques minutes. Vous prenez de grandes inspirations et puis vous pouvez imaginer qu'une corde dorée passe tout le long de votre colonne vertébrale, puis qu'elle ressort au sommet de votre tête pour atteindre le ciel et que l'autre bout passe par votre coccyx et va atteindre le centre de la terre. Vous êtes ainsi relié à la terre et au ciel avec cette corde dorée. Ensuite, vous pouvez imaginer qu'une autre lumière dorée part de votre cœur et vous enveloppe tout doucement. Avec l'objet dans votre main, vous pouvez imaginer maintenant l'intention que vous souhaitez y mettre. Peut-être que vous aimeriez, je sais pas, vivre avec plus de légèreté ou que vous aimeriez prendre des décisions basées davantage sur l'amour et le lâcher prise. Peu importe votre intention, ressentez-la profondément. Imaginez une situation où vous avez ressenti exactement cette émotion, imaginez toute cette énergie se transférer dans votre talisman et à la fin, vous pouvez simplement appuyer votre front contre la terre pour rendre à la terre tout l'excédent d'énergie que vous avez emmagasiné. Une autre forme de magie serait par exemple les mantras. Alors je ferai un épisode entier au sujet des mantras et des affirmations positives qui sera vraiment complet, mais en attendant, je peux quand même vous donner quelques conseils. Les mantras sont des phrases et des mots positifs qui vont vous faire vous sentir bien. Par exemple, je mérite de l'amour, ou bien je suis une déesse, ou bien je suis aimée et appréciée. Ce sont des mantras ou des affirmations positives, comme vous voulez les appeler, et le but est de les répéter le plus souvent possible pour que justement votre inconscient les enregistre. Le mieux est de le faire le matin en vous préparant, mais je vous en parlerai davantage dans un prochain épisode parce que c'est un sujet qui me passionne. La dernière forme de magie que je vais aborder dans cet épisode pour terminer, c'est l'écriture. L'écriture est une grande partie importante dans la magie. Beaucoup de choses se passent lorsqu'on écrit. Déjà, on focalise entièrement notre attention sur cette activité. D'ailleurs, c'est facile à constater, c'est rare de pouvoir parler en même temps qu'on écrit, ou même de penser à autre chose que ce que l'on écrit. Donc notre énergie est entièrement dirigée vers ça. Écrire nos ressentis, nos émotions, nos pensées, nos peurs, nos doutes, nos joies, tenir un journal intime, en fait, c'est vraiment libérateur et puissant. Ne seulement on arrive à maîtriser notre énergie qui, parfois, quand on est en colère, peut jaillir de façon inattendue, quand on ne sait pas la maîtriser, mais en plus, on peut mettre de l'ordre dans ce qui se passe dans notre tête. C'est un peu la base lorsqu'on souhaite se maîtriser nous-mêmes. On peut aussi écrire nos intentions. Par exemple, vous voulez, je ne sais pas, rencontrer quelqu'un, alors vous allez noter toutes les qualités que vous souhaitez avoir chez ce ou cette partenaire. Vous allez y mettre toute votre intention, ressentir les émotions, et hop, c'est fait. Plus qu'à lâcher prise. L'écriture est vraiment puissante. Là aussi, ne vous inquiétez pas, je ferai un épisode consacré entièrement à l'écriture prochainement. Je vais aussi répondre à une question qui peut peut-être vous trotter dans la tête. C'est, est-ce qu'on peut faire tomber une personne amoureuse de nous avec tout ça ? Ma réponse sera très simple. Toute forme de magie qui enlève le libre arbitre à quelqu'un, ou qui manipule, entre guillemets, une personne, n'est pas bon. Et ça finira par se retourner contre vous aussi, et ça ne marchera pas forcément. Par contre, rien n'empêche de travailler votre propre énergie et ce que vous projetez au monde avec des affirmations positives, par exemple. Le but est de travailler sur vous et ce que vous projetez aux autres personnes, et pas de manipuler. C'est ça qui vous rendra magnétique. Votre assurance, votre bonheur, votre amour, votre lumière. Vous pouvez poser l'intention de rencontrer votre âme sœur et laisser l'univers faire le reste. Ça c'est ok. Mais s'amuser à faire des sorts pour que quelqu'un tombe amoureux de vous, je ne le ferai pas trop à votre place. Je vais terminer cet épisode par vous citer les lois les plus importantes de la sorcellerie. La première loi à tenir compte, c'est la loi de contagion. C'est la loi qui dit que toutes choses ayant été en contact sur le plan physique, à un moment ou à un autre, continueront à interagir sur le plan énergétique, même si elles ne sont plus proches physiquement. C'est typiquement le cas entre deux personnes. Vous avez déjà très certainement connu une personne qui, même après ne plus l'avoir revue depuis 5 ou 6 ans, vous y pensez encore, comme si elle était là. Et bien c'est parce que vous partagez un lien énergétique. En deux, la loi du moindre effort. Cette loi dit que plus on lâche prise sur le résultat escompté, plus les choses bougent vite. Et plus il y a de chances que ce que l'on souhaite arrive. La nature, elle ne fait aucun effort. Elle vit, elle meurt, elle renaît, mais elle n'est pas dans le contrôle. Elle est dans le lâcher prise. Alors apprenez à lâcher prise sur les choses que vous désirez très fortement et vous verrez qu'elles arriveront plus vite. La troisième loi est la loi qui dit là-haut comme ici-bas et à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est la loi qui dit que tout ce qui se produit dans l'univers se produit aussi en nous et tout ce qui se produit à l'intérieur de nous se produit à l'extérieur de nous. Si vous changez votre vision du monde à l'intérieur de vous, l'extérieur changera aussi. La quatrième loi, c'est la loi du triple retour. C'est la loi qui dit que tout le bien ou le mal que vous ferez vous reviendra en trois fois. Et enfin, la dernière loi, c'est la loi de similitude. C'est la loi qui dit que les semblables s'attirent et qu'il faut imiter le résultat désiré pour attirer ce que l'on souhaite. C'est un peu comme la loi d'attraction en fait. Si par exemple vous voulez attirer l'amour de votre vie, eh bien commencez par incarner cet amour. Commencez par vous aimer vous-même. Commencez par aimer les gens qui sont autour de vous pour pouvoir attirer un amour comme ça. Voilà, comme vous l'aurez vu, en une vingtaine de minutes d'épisode, on est très loin d'avoir fait le tour complet de la sorcellerie. C'est bien normal et d'ailleurs ça le serait moins si on pouvait tout résumer en dix minutes. J'ai énormément d'épisodes prévus autour de cette thématique, notamment sur les cristaux, le pendule, encore d'autres épisodes sur le tarot, l'astrologie, les rituels de lune, les cycles de la lune, la purification, etc. C'est un très vaste sujet et c'est important que je prenne petit à petit pour ne négliger aucune partie. J'avais dans tous les cas envie et besoin de vous exposer concrètement ce qu'est la sorcellerie et la magie de nos jours et casser peut-être une mauvaise image qui peut traîner. Donc non, on n'a pas besoin de prêter allégeance à Satan pour être une sorcière. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme je le disais plus tôt, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez via YouTube ou la page Instagram ou si vous avez des requêtes d'épisodes. Je suis de toutes ouïes et toujours ouverte à vous proposer des épisodes qui vous feront plaisir. Je vais mettre en barre de description, si jamais, plusieurs liens vers soit des podcasts, des comptes Instagram ou YouTube qui m'inspirent au niveau de la sorcellerie. Et c'est vraiment des gens qui savent aussi de quoi ils parlent. Donc je vais vous mettre leur compte et comme ça vous pourrez aller piocher ici et là si ça vous intéresse. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les épisodes de ce podcast sur les plateformes de podcasts habituelles ainsi que sur YouTube et Spotify et vous retrouverez aussi Esprit Serendipité sur Instagram. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.